Il y en a un à qui on essaye d'apprendre beaucoup de choses, en tout cas Mariella s'y essaye. Il tente plein de sports, il n'y en a vraiment aucun dans lequel il excelle, c'est JB Goupil. Ah Mariella Thomas, qui dit dernier jour de novembre dit obligation de se détendre. Oui je le décrète, déjà parce que ça rime et ce n'est pas là le moindre argument. Ensuite parce que comme me l'a souvent dit un ami normand philosophe, quand on est bien, c'est déjà bien. Fort de cet adage, me voici touriste éclaireur dégoteur de bon plan. Bon, l'intitulé est tellement long que j'ai déjà besoin de me détendre. Allez, direction Marrakech. Marba dans la ville rouge les amis, couleur de mon tarbouche mais aussi de ma peau d'ici quelques heures. Plus précisément au coeur de la palmerée, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Abdelilah. Mais de quoi on parle aujourd'hui ? On ne parle pas, c'est des goupelles, c'est des temps. Chou crâne, chou crâne beaucoup. Pour se détendre les amis, quoi de mieux qu'une mise au vert ? C'est pourquoi me voici sur le green en compagnie de Stéphane, tout de green également vêtu. Stéphane ancien, professionnel, moult fois champion du Québec. Mais Stéphane, une question me taraude. Le golf, c'est détente ? Pour la plupart des joueurs, c'est un sport qui devrait être relaxant dans un cadre comme le nôtre ici à Marrakech. Quel plaisir de venir fuir l'hiver européen. Marrakech, destination golfique ? Effectivement, on vient d'être nommé meilleure destination de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Océan Indien. Avec 10 parcours maintenant sur place, là. Mais toi, je te vois habillé en Marrakech, marocain, superbe, hein ? Il va falloir se changer et on va se retrouver sur le practice où je vais te donner une petite initiation. C'est beaucoup, beaucoup mieux si tu ressembles à un golfeur. Écoute, Jean-Baptiste, je vais te montrer quelques bases au golf. C'est un geste très technique, c'est vrai. Mais il faut que ça reste simple. Donc là, on est sur du swing. Le swing me relève, m'amène très loin et je traverse la balle. On tente ou pas ? Eh, si j'utilisais ça, j'en t'apprendrais peut-être une. C'est pas mal, non ? Oui, c'est une rase-mouquette. Le but, c'est qu'elle décolle, quand même, hein ? Avec laquelle avance. Tu sais, Jean-Baptiste, le swing, taper une balle loin, c'est important. Mais mettre la balle dans le trou, c'est encore beaucoup plus important. Tu dois bien t'aligner. Un peu plus vers la droite. Non, l'autre droite. La gauche, donc. C'est, hein, comme on dit. Jouer. Tu vois, sur un green, normalement, on veut s'approcher avec le premier pote pour que le deuxième pote soit presque automatique. De pote sur un green, c'est un peu toi et moi, en ce moment. Sur un parcours de golf, il y a des obstacles. Il y a des obstacles d'eau, il y a les bunkers. Bunkers, c'est sûrement un des coups les plus difficiles. Pour les amateurs, mais pour les professionnels, on adore être dans le sable. À toi, toi, tu aimes le bain. Ben, allez à la plage, alors. C'est plus simple, hein. Donc, on prend un club qui est très ouvert et qui soulève la balle, pas très loin, mais qui la sort facilement d'un bunker. Le club ne touche jamais la balle. Le club ne touche jamais la balle, en fait. C'est l'explosion du sable qui fait sortir la balle. Bravo. Alors, Jean-Baptiste, comme tu as tellement bien réussi dans les bunkers, je t'amène au Palm Golf Urica, le parcours que j'ai dessiné qui va ouvrir en mars 2015. 47 bunkers, des grands bunkers qu'on appelle des waist bunkers. C'est le style désertique, aride, comme Marrakech, quoi. Stéphane, c'est vrai que tu as déjà battu Tiger Woods? Écoute, oui, c'est vrai. On a joué trois fois dans la même compétition. Il a deux victoires et moi, j'en ai eu une, mais c'est quand même pas mal. Bon, bah moi, je... Vas-y. Ici, il y a 5000 m² de spa. On peut donc dire que c'est spacieux. Allez, on se retrouve dans 9-10 heures. Détendez-vous, c'est des coupelles. Détendez-vous, c'est des coupelles. C'est des coupelles. C'est des coupelles. C'est des coupelles. Ça va? Euh... Vous savez, Latifa, je pense au travail. Le boulot, le boulot, le boulot, je... J'ai un peu de mal à déconnecter, en fait. Marie-Ella, Thomas, Mechoria, finalement, se détendre, ça veut dire quoi? Eh bien, je repense à la définition de mon ami normand et je me dis que ce petit polisson avait bien raison. Lâcher la pression, ça fait fichtrement du bien. Ça! Ah là là, sacre JB. Sous-titrage Société Radio-Canada degrees. C'est parti.